yahoo vedi bancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur les séries qui commence et qui se termine sur instagram je pense que je vais demander pour être sûr si je la poste ou pas cette vidéo parce que là je la filme parce que j'ai du temps avant de partir à paris donc toi tu la verras après mais tout simplement je sais que il n'y a pas beaucoup de titres donc je ne sais pas si elle vous intéressera réellement ou pas donc si tu la vois c'est que vous avez voté en majorité pour l'avoir et si elle ne se voit pas en marque tu le sauras jamais toujours utile juste comme je pars très bientôt pour paris toi tu vois ça sera à son moment de retour juste j'ai pris une photo de mon document de word au lieu de l'imprimer il le met derrière vous donc je suis désolée je regarderai forcément un petit peu plus donc déjà on va commencer avec la série qui commence et qui m'intéresse on a Skeleton Night in another world des éditions Mayan donc il y a le tome 1 et 2 qui sortent en simultané la série toujours en cours au japon avec huit tomes et la série est un shonen âge conseillé aux 14 ans et plus alors ce titre il faut savoir par contre que je n'ai pas encore fait d'extrême manga sur ce titre donc déjà je dois faire quand je rentre il faut que je me le note de baril il faut que je fasse une vidéo extrêmement ga j'achète ou pas parce qu'il y a eu d'autres nouveautés il me semble en extrait de disponible donc ça je verrai du coup si je prends ou pas et par contre là au moment où je filme j'ai un doute d'aimer vraiment la série donc si je pense que ça peut être négatif j'achèterai si je pense que la vie peut être positive sur mon crash test je demanderai à Mayan comme d'hab ça les en fait je redis mais moi quand je demande un manga en collab c'est que je suis quand même assez sûre que la vie soit positif et pas trop négatif pour éviter de demander un manga en fait aux maisons d'édition pour rien ou alors quand je j'ai un doute vraiment je demande par derrière si je peux le proposer en concours ce qui avait été fait par exemple pour asana n'est pas hétéro par contre je me sens très con j'ai oublié de noter les dates donc tu auras les dates d'affichées autour de moi deuxième série donc qui m'intéresse c'est le manga à Keiji donc il y a les deux premiers tomes qui sortent en simultané la série est terminée en 18 tomes au japon on est avec la maison d'édition Mangetsu donc la maison d'édition de Aohashi où il y a un autre titre que j'ai acheté récemment mais je sais plus le nom toujours est-il c'est un shonen aussi et âge conseillé cette fois-ci aux 12 ans et plus pour Keiji je me tâte déjà bon on a avantage qu'on a les deux premiers tomes qui sortent en france en simultané mais la série est en 18 tomes donc à voir si toi tu as vraiment envie que je t'en parle n'hésite pas justement à me le faire savoir parce que plus je verrai de demande plus je me dirai ok intéresse toi ce titre que pour l'instant je suis assez mitigé parce que encore une fois une série longue en 18 tomes encore une fois on va attendre une éternité avant que tous les tomes soient sortis et étant actuellement en plein bug de qu'est ce que je vais faire de mes prochaines années et ben je préfère ne pas commencer à m'y intéresser s'il n'y a pas de demande par derrière de votre part en fait voilà ensuite on a fragment d'elle le tome 1 qui va sortir la série est terminée en 7 tomes nous sommes sur manga des éditions pica ça serait un shonen toujours est-il ce manga m'intéresse le résumé m'a beaucoup interpellé et donc oui je l'achète ensuite on a entre tes griffes tome 1 et 2 série toujours en cours et c'est des éditions anna je n'ai pas mis l'âge parce que quand tu as su récemment j'ai remarqué que sur les sites où j'avais les informations des âges n'était pas forcément bonne donc je préfère ne pas te parler d'âge pour les éditions anna je t'en parlerai juste dans les vidéos donc voilà c'est un yaoui qui me plaît mais après vu que toujours en cours je vais attendre tout simplement que la série soit terminée ensuite on a mots mêlés des éditions akata on aura le premier tome et la série est terminée en deux tomes nous sommes sur un shoujo h conseillé aux 12 ans et plus donc le manga lui j'attendrai tout simplement que le deuxième tome soit paru pour l'acheter je sais pas trop quand c'est que c'est prévu mais toujours est il j'ai très hâte de le lire et c'est un manga des éditions akata donc à coupe et souffle c'est un manga où on aura le premier tome des éditions kana c'est un shoujo h conseillé aussi aux 12 ans et plus donc pareil c'est un manga qui m'intéresse par contre je n'ai pas marqué le nombre de volumes au japon donc je te marque ça à côté de moi on termine cette vidéo avec les trois mangas qui se terminent pour le mois d'août pour moi et on va avoir d'abord magica girl site un manga terminé en 16 tomes des éditions akata c'est un shonen h conseillé aux 14 ans et plus j'avais lu l'estrait à l'époque de sa sortie du top annoncé d'être bien vraiment un bon moment et je ne suis jamais allé plus loin j'attendais tout simplement que la série se termine à savoir qu'il ya un spin off qui est sorti qui est une série en deux tomes qui est sorti il ya déjà plus d'un an enfin nous presque un an et demi au moment où on voit cette vidéo donc un an et demi et j'avais déjà sur kiffé alors je l'avais lu même en sachant que magica girl site n'était pas terminé tout simplement parce que je voulais voir ce que ça pouvait valoir et ça m'a donné encore plus envie de m'intéresser à magica girl site tout court parce que l'autre s'appelle magica girl site 7 7 le chiffres on a aussi anna et la bête un manga en deux tomes des éditions mayan c'est un seinen h conseillé aux 16 ans et plus donc anna et la bête j'avais fait un extrait manga j'achète ou pas et j'avais été plutôt bien convaincu de ce titre donc lui par contre je ne vais pas le mander en collab par mayan tout simplement parce qu'il est en deux tomes et que j'ai peur du coup que la série soit écourtée donc forcément je l'achèterai et je te ferai un avis par contre c'est pour début septembre par contre magica girl site je ne pense pas pouvoir le lire cette année à part si vraiment vous êtes nombreux à me dire si bi essaye de le caser dans les derniers jours qui te reste pour le mois de de top sinon je le garde pour l'an prochain parce qu'il y a trop et voilà trop long mais il y a le titre j'en peux plus sensei donc on a les deux premiers tomes et je crois que la série termine en deux tomes 10 éditions anna et c'est un bien entendu yaoi cette vidéo sur les séries qui commence et qui se termine pour le mois d'août est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quelles sont toi les séries qui commence ou qui se termine pour ce mois ci et j'ai très très hâte surtout d'être en septembre et voir ce que le mois va nous réserver parce que je n'ai pas encore regardé justement les séries qui commence et qui se termine pour le mois de septembre je n'ai pas regardé le planning de sortie et j'ai vraiment très très hâte de filmer cette vidéo n'hésite pas surtout si tu as aimé cette vidéo elle a laqué et la commenté pense à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir mes réseaux sociaux mon compte vinted plus de réseaux sociaux dans la barre d'infos plus d'informations aussi dans la barre d'infos je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye